Il explique et il dit à ses deux garçons de ne jamais rentrer dans cette pièce et que quand ils font grandir, il va leur expliquer. Et vous-même, vous savez, on ne dit jamais à quelqu'un de ne pas faire quelque chose parce que l'humain adore le danger. Et donc un jour, le deuxième fils décide coûte que coûte de voir ce qu'il y avait derrière cette porte-là. Partie 2, et si tu n'as pas suivi, la première partie, elle est juste dans la barre de description. Fin tour pour comprendre l'histoire. Et donc un jour, le plus jeune, il fait semblant de partir au lycée, il va derrière la maison, il se cache et il attend que son père sorte de la maison. Il voit la voiture de son père sortir de la maison et là, il attend quelques minutes et quelques minutes plus tard, la voiture s'éloigne et lui, il rentre dans la maison pour aller ouvrir la porte en question. Le petit Moukota essaie de toutes les manières, mais il ne parvient pas à ouvrir la porte tellement elle était sécurisée. Il essaie, il essaie, il essaie de toutes les manières et heureusement, il réussit à ouvrir la porte. Et quand il l'ouvre, il voit l'horreur. Quand il entre dans la pièce, il voit sa maman nue, debout, immobile, avec une calebasse sur la tête. Elle était figée, on aurait dit une poupée. Et à côté d'elle, il y avait une calebasse entourée d'œufs. Et dans cette calebasse, il y avait du lait. Et cette calebasse était posée sur un tas de sable. Et sur ce sable, il y avait des écrits, écrits ou doigts. La mère n'avait pas vieilli depuis le jour de sa disparition. Et donc le fils crie le nom de sa maman, mais sa maman ne répondait pas. Il vient et touche sa maman. Et quand il touche la maman, la maman s'écroule par terre et elle ferme les yeux. Et donc ne sachant pas quoi faire, il appelle la famille et la police pour qu'ils viennent constater l'horreur qu'il venait de découvrir. La police est donc allée chercher le père à son travail. Et vu qu'il ne pouvait pas nier, il a directement accepté que oui, c'était vrai. Et donc il a expliqué qu'il était allé voir un marabout pour qu'il le rende riche. Il dit au policier que le marabout lui avait proposé de transformer sa femme en argent. Et un jour, quand il est rentré chez lui, il a vu sa femme qui était complètement momifiée. La momification, c'est le fait de conserver un cadavre. Et donc pour plus d'informations, Google est en amie. Et donc quand il a trouvé le cadavre de sa femme momifiée, il a déshabillé et il a ramené dans une pièce. Et il a accompli tous les rituels que le marabout lui avait demandé de faire. Qui était de Mugu, sa femme, donc le cadavre momifié. Et donc quand il faisait ces rituels-là, la calobase qui était sur la tête de la femme se remplissait d'or et d'argent. Bien évidemment, il y avait une condition. Et cette condition, c'est qu'il devait être le seul à voir tout ce qui se passait dans cette pièce. Et donc Mamadou est allé en prison, ces deux garçons ont fait leur deuil. Et quelques mois plus tard, leur père est mort étrangement en prison avant son jugement.